Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait quelques temps que j'ai pas filmé de nouvelles vidéos, mais je reviens en force aujourd'hui avec une vidéo que j'ai décidé d'appeler mes favoris du moment, mes favoris du printemps 2018. Il va y avoir aussi une partie unboxing parce que j'ai reçu des colis de choses que j'ai commandé sur internet. Et sur ce, c'est parti, et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la petite cloche, comme ça à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Donc sans plus tarder, c'est parti. Premier favori du printemps, c'est sans aucun doute, édition papier, fait par Cynthia Dulude, Priscillia Vontura et la belle Marina Bastarache. Trois influenceuses, trois personnalités différentes, qui ont donné un magazine tout à fait magnifique. C'est un magazine qui va être publié quelques fois par année. Celui-là, c'est l'édition été 2018. C'est dans le fond des items de collection, donc il y a un numéro en dessous de chaque photo principale. Et de temps en temps, comme c'est le cas cette semaine, vous avez la chance d'avoir des concours en exclusivité. Donc je vous invite à vous abonner à leur compte Instagram Édition Papy. Un des éléments fort intéressants, je trouve, de ce magazine. Les photos sont magnifiques. Et d'ailleurs, il y a un groupe de femmes que les filles ont fait appel pour se mettre à nu. Donc il y a Vanessa Duchel, il y a Emma, qui est dans le fond une youtubeuse, il y a Cynthia, Elie Lemieux, Elie Ducette. C'est la partie, dans le fond, mise à nu, qui se situe à la page 54, 55 et les autres pages suivantes du magazine. Toutes les filles se sont mises à nu pour représenter l'adversité corporelle. Moi, je trouve ça tellement magnifique. Et il y a aussi toutes les adresses dont il a été question dans le magazine. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a une séquence qui s'appelle Hors de vie et de culture avec les filles de deuxième pot. Donc Marianne et Gabrielle de deuxième pot. D'ailleurs, je vais mettre leur chaîne YouTube en barre info. C'est une chaîne que j'aime écouter. Les vendredis, chaque vendredi, ils mettent une nouvelle vidéo. C'est vraiment drôle. Les filles se donnent à cœur joie. Il y a d'autres trucs. Il y a des DIY, il y a des visites guidées. Au début, on apprend un petit peu à connaître les filles. Il y a des looks. C'est sûr que c'est un magazine plus féminin. C'est un magazine plus accès pour la femme. Mais moi, je l'ai acheté parce que moi, je suis beaucoup depuis plusieurs mois Marina Bastarache et Cynthia Dullit. Et par le fait même, j'ai pu découvrir qui est Priscilia Ventura. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Elle est aussi active sur Instagram. Donc les trois filles, elles ont des chaînes YouTube. Marina a une chaîne qui s'appelle PO et Marina avec PO Beaudoin. Et elle a aussi une chaîne personnelle qui s'appelle Marina Bastarache. Évite à aller voir leurs réseaux sociaux, à vous abonner. Tous les liens vont être en barre info. Il n'y a vraiment pas de publicité là-dedans. C'est vraiment très beau. C'est ce qui complète ma revue d'édition papier. Je vous conseille d'aller l'acheter. Aussi, un autre produit, les fameuses pailles que j'ai commandé sur l'application Wish. En métal, donc c'est le nouveau Chun. Pour nettoyer la petite presse ici. C'est ça, ça ne m'a pas coûté cher. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de frais de shipping pour quelque chose. Je pensais peut-être avoir un frais de douane, mais non. Finalement, tout était correct. Un autre produit que j'avais parlé. Moi, je suis un fan de Neu Papillon. C'est la compagnie double identité. C'est 20$ pour les enfants et pour les adultes, c'est 30$. Ça s'appelle Double Identité. C'est une compagnie montréalaise créant des Neu Papillon à double utilité. On va fonctionner entièrement à la main. C'est des jeunes qui font ça. Puis dans le fond, ils ont passé la semaine dernière à l'émission Les Grits Dragon à Radio-Canada. C'est un petit Neu Papillon rose, bubble gum. Aussi, un de mes coups de coeur en ce moment, c'est sans aucun doute les TDT de David. Ça, c'est le Strawberry Lemonade. L'autre, c'est le Mango Fruit Punch. C'est tout pour mon David's Tea. Un autre produit, dans le fond, de Clinique, Acne Solution, lotion clarifiante. C'est la deuxième étape d'une série de 3. La première fois qu'il y a de m'en refaire, c'est graisseuse tous les soirs, en fait. Avant de me coucher, j'en mets sur un coton. Puis là, je passe partout. J'en mets un petit peu dans ma bande, des fois, mais c'est rare. Mais ça a l'air vraiment... J'ai trouvé que j'ai moins de boutons à cause de ça. Ça fait que je trouve que ça a aidé beaucoup. Un produit aussi, si vous avez mal au dos, c'est de la compagnie Harry Plus. C'est un vaporisateur qui sent l'eucalyptus. Par contre, ça sent quand même vraiment fort. Puis moi, je vous conseille de mettre le soir, avant de vous coucher. Bien, le soir en général. Puis, mettre un vieux chandail, de vous coucher. Et le lendemain matin, de prendre votre douche pour enlever l'odeur d'eucalyptus. Vous allez voir, au début, c'est froid. Et après ça, ça devient un peu chaud pour vous aider à détendre vos muscles et tout. Moi, ça m'a vraiment aidé quand j'ai mal au dos, quand je suis tendu ici. Donc, je vous le conseille. Ça vient dans un format peu gros. Je pense que c'est le format de Costco, celui-là. Je vais juste vérifier et je vais vous mettre le tout en bas à info. Et aussi, un autre produit que j'ai découvert récemment, c'est de la compagnie Uriage. C'est une eau thermale. Dans le fond, ça dit hydrate, apaise et protège. Naturel et pur, conditionné à la source. C'est ça. Donc, ça dit que ça apaise le feu du rasoir. Ça calme la peau, échauffé. Ça apaise les irritations. Ça rafraîchit et hydrate instantanément. Ça l'aide vraiment. Puis ça prend comme deux minutes avant que ça sèche sur ta face. Donc, ça s'appuie comme ça. Puis moi, je laisse mes yeux ouverts des fois parce que j'ai les yeux comme toutes secs. Je trouve que ça l'aide vraiment. Je trouve que ça a rafraîchit vraiment bien l'été. Puis honnêtement, ça prend deux minutes, top chrono. Ma face, mon visage est sec. Donc, ça l'aide vraiment quand il fait vraiment chaud. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est que j'ai commandé récemment sur le site de ASOS. Donc, j'ai commandé ces lunettes-là. Elles sont un petit peu chenny en ce moment sur Instagram. Je les trouvais vraiment belles. Et dans le fond, ça vient dans un petit sac ASOS. Et j'ai acheté aussi deux petits... Ben, deux. Ben, dans le fond, une paire de plis. Je ne savais pas. C'est que j'ai dû payer des droits et taxes sur l'importation de 28,70$. Et ça, dans le fond, j'ai commandé le mardi soir, il y a quelques semaines, sur le site de ASOS. Et, bon, je ne savais pas si j'allais être à Montréal à ce moment-là. Finalement, j'étais à Montréal. Donc, j'ai pris le shipping express de 15$ au lieu de 6$. Puis, j'ai reçu à l'avance. Par contre, c'est ça. J'ai payé un frais de douane. Ce n'est pas tant nice. Mais, pour re-shipper le colis, si jamais ça ne fait pas, ça va vous coûter 22$ et 40$. Et je ne sais pas si quand ils vont vous renvoyer le colis, vous allez devoir payer à nouveau des frais de douane. Donc, si vous commandez sur ASOS, faites vraiment attention. En passant, l'autre thermique que je viens de me mettre, il y a 2-3 minutes, est totalement sec, sec, sec dans ma face. Donc, sec en 2 minutes. Un autre produit que j'ai à vous parler aujourd'hui, je sais que je t'entends tard, c'est une compagnie de la fondation Véro et Louis. Donc, le chandail s'appelle Différent comme toi. Magnifique, le chandail. Je l'ai pris dans la grandeur médium. C'est un tissu que j'aime d'été. Il n'est pas épais. Puis, ça se met vraiment bien. Je l'aime vraiment. Donc, en médium, différent comme toi, de la fondation Véro et Louis. Puis, il reste en ce moment quelques chandails médium. J'en ai aussi fait pour les enfants. Il faut savoir que c'est unisex. Puis, ils vont en faire aussi l'année prochaine. Donc, différent comme toi, je vous conseille de le prendre. Et aussi, un autre chandail que je me suis acheté en vente chez l'abbé l'autre jour. J'avais vraiment hâte de m'acheter un chandail Levi's. Donc, je me suis acheté un beau petit chandail Levi's dans la grandeur large. Aussi, pour conclure ce fameux favori du moment. Je vais vous parler de ma collaboration avec Optional Clothing, qui est une compagnie québécoise montréalaise. Et j'ai d'ailleurs un code promo. Maxime Bernard 15. C'est vraiment bien emballé, honnêtement. Donc, moi, j'ai commandé, dans le fond, la petite casquette qui est marquée Optional. Oh, wow. Elle est vraiment confortable. Et le chandail que j'ai pris en large. Donc, je vais aller l'essayer. Le chandail fait parfaitement. C'est un large que j'ai pris. Puis, il me fait vraiment bien. Il est vraiment doux. Je l'adore. J'aime aussi la casquette. Je trouve qu'elle est vraiment bien courbée. Des fois, les casquettes, je trouve que quand on les met, c'est pas confortable ou la palette, là, soit droite ou... En tout cas, elle est pas correcte. Donc, je suis vraiment content de ça. Je remercie Optional Clothing, encore une fois, pour le code promo, qui est Maxime Bernard 15. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Tous les liens vont être en barre info. Ça va être vraiment bien clair. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sers une nouvelle vidéo. Et aussi de vous abonner à mon compte Instagram qui est Max Bernard. Sur ce, bonne fin de semaine.